Musique Cette semaine dans Littoral, nous rencontrerons un patron de chantier naval bien particulier. Yves Tandy a pris la suite de son grand-père et de son père avec un esprit bien à lui. Vincent est demandeur d'emploi. Grâce à une formation liée au métier de la mer, il va pouvoir retrouver un travail et renaviguer. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Pour commencer, nous allons nous promener ici à Saint-Nazaire. Bon, on connaît cette ville pour le pont, les chantiers navals là-bas derrière moi, l'extérieur de la Loire. Mais cette ville, ça n'est pas que ça. Vous allez voir, elle peut être assez surprenante. Avant toute chose, une petite leçon d'histoire. Avant-guerre, Saint-Nazaire était un port transatlantique. Les paquebots partaient d'ici vers l'Amérique. Et puis les bombes sont arrivées. La ville a été rasée. Tout cela à cause de la basse sous-marine qui, elle, est toujours là. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur de Saint-Nazaire Tourisme Patrimoine. Vous êtes donc l'homme de la situation. On a un Saint-Nazaire très industriel là. Et puis un autre Saint-Nazaire là. Il y a vraiment deux visages dans cette ville. Oui, c'est une ville qui a un peu, effectivement, un double visage. Donc on connaît mieux, évidemment, la Saint-Nazaire du port et la Saint-Nazaire des grandes industries, évidemment, à commencer par les chantiers navals. On connaît moins la ville, notamment l'histoire de la ville qui s'étendait avant autour de la gare transatlantique qui se situait à l'emplacement de la base sous-marine. Ça, c'est une base sous-marine qui date de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Construe par les Allemands durant l'occupation. Et avant, c'était la guerre maritime. Et qui, en fait, orchestrait tout le centre-ville de la Saint-Nazaire d'avant-guerre. Et à la reconstruction, tout ça a bougé, en fait. À la reconstruction, le choix est pris de déménager le centre-ville à l'intérieur des terres pour donner de l'espace au port. On va découvrir tout ça. Voilà, pour une balade dans une ville un peu secrète à découvrir. Ça me plaît bien, ça. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Bon, Emmanuel, il y a du monde, là. On arrive où, alors ? On arrive dans un bâtiment du centre-ville très important pour les Nazériens. Ce sont les Halles centrales qui sont ouvertes trois fois par semaine et qui sont un vrai lieu de rencontre, de rendez-vous pour la population. Et qui, d'ailleurs, ne vient pas y faire que de l'achat. On rencontre les copains aussi. Voilà, on vient s'y retrouver. Il y a aussi un café à l'intérieur. On vient y lire la presse. En fait, ces Halles, elles sont assez cosmopolites. Le marché, c'est un peu le résumé de la ville et notamment, effectivement, la présence de gens devenus d'un peu partout, de continents, parfois lointains, qui sont des gens qui, pour la plupart, sont venus par le travail. Construction navale, les chantiers ou Airbus. Donc, on a ici le café portugais. On voit bien que c'est portugais. Là, on a des Italiens, des gens du Sénégal, enfin, d'un peu tous les continents. Oui, les Antilles. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas commun, ça. Une épicerie vulgaire. Avec le nom qui va bien. Voilà, les Balkans. C'est une ville austère, Saint-Nazaire. Ah, austère, je sais pas. C'est une ville de la reconstruction. Donc, effectivement, c'est des villes très ordonnancées, très structurées, un peu imposantes. Oui. Mais il y a quand même des lieux un peu bizarres, comme ce garage qui s'appelle le garage. Voilà, un garage des années 50 reconverti en garage à idées pour des jeunes créateurs. Alors là, nous arrivons en pleine répétition de danse aérienne. Voilà, c'est un lieu, le public pouvant, enfin, n'importe qui pouvant rentrer. C'est un lieu public ici. C'est pas du tout un lieu réservé aux producteurs. À Saint-Nazaire, la mer n'est jamais très loin. Là, on est en plein centre-ville, tout près de l'hôtel de ville, et la mer, elle est à quelques mètres, là-bas, au bout de l'avenue. C'est vraiment une ville de bord de mer, une ville très littorale, avec plus de 20 plages, 12 kilomètres de côte à falaise, essentiellement. Et c'est vrai que c'est tout le charme de Saint-Nazaire d'être aussi bien une ville portuaire maritime et une ville presque balnéaire, déjà. Puis à ce côté un peu nonchalant, de bord de mer, avec les plages. Presque Dolce Vita, dès qu'il y a un peu de soleil, comme aujourd'hui. En s'approchant de la mer, surprise, il reste encore de vieux quartiers. Ce quartier, il date pas de la reconstruction. Non, c'est un des quartiers épargnés par les bombardements. On voit bien le style des maisons, c'est beaucoup plus ancien. Donc c'était le quartier résidentiel, ça l'est toujours d'ailleurs, situé juste, bien sûr, en bord de mer. Ce qui est assez étonnant, c'est le nom des rues, des avenues. Là, on a l'avenue de la Havane qui donne son nom au quartier. Il y a Veracruz, il y a Santander, Valparaiso. Ça, c'est des destinations très exotiques. Oui, parce qu'en fait, le quartier s'est construit au moment où se mettaient en place les lignes transatlantiques au départ de la gare maritime, à l'emplacement de la base sous-marine. Voilà. Et donc les noms des rues ont épousé les noms des destinations et des escales des paquebots. C'est bien parce qu'on rêve déjà un peu, on est parti en voyage, rien qu'avec les noms des rues. C'est bien. Maintenant, direction la plage. Et vous allez voir ici, les plages, elles ne manquent pas. Là, on est vraiment dans un autre Saint-Nazaire. Ça n'a rien à voir. Pour le coup, oui, c'est la Saint-Nazaire. Alors là, ultra secrète, c'est vraiment les plages même pas connues. Un ensemble de petites criques, voilà, très cachées, plein sud, qu'il faut connaître pour connaître les accès. Alors là, c'est vrai qu'on est dans des gros coefficients de marée, donc les plages à marée haute, elles disparaissent un peu. Mais sinon, ça doit être... On s'imagine, on s'y voit, quoi. On s'y voit en train de bronzer et de se baigner tranquillement. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir fait découvrir votre ville. C'était un vrai plaisir. A bientôt dans Littoral. Merci à vous. Avec Nathalie Marco, nous allons maintenant rencontrer un patron de chantier naval très atypique de Douarnenez qui s'appelle Yves Tanguy. Alors, son chantier en taille n'a rien à voir avec l'immensité qu'on peut trouver ici à Saint-Nazaire. Mais Yves a un esprit très novateur et toujours tourné vers l'avenir. Voici donc Yves Tanguy ou la vie de chantier. ... Tiens, voilà le tonkel qui rentre. Celui-là, on l'a construit en 77. C'est un de mes préférés. J'ai beaucoup d'amitié pour le patron qu'il a fait construire et puis après ça reste et puis voilà. Puis c'est pas objectif. J'ai toujours trouvé très joli. Puis c'est des bons souvenirs, c'était une époque sympa. Mais le patron ne me connaît pas parce que le bateau a été vendu et revendu. C'est toi le patron ? Oui. Moi, je suis Yves Tanguy du chantier Tanguy. D'accord. C'est pour cette raison qu'on est là. D'accord, d'accord. Donc pour le moment, on n'a pas dit de bêtises. Pas encore. Comment ? Pour le moment, on n'a pas dit de bêtises. C'est le moyen habitué. Oui. Mais on s'est croisés de près l'année dernière en mer. Impossible. Moi, j'ai un voilier. Oh, mais t'as dû te faire insulter alors. Si t'es passé de près. Il est beau mon voilier. Des fois, les patrons pêcheurs me disent comme ça. Ah, t'es venu voir ton bateau. Je dis bah non, c'est le tien. Il est un peu à toi aussi. Et celui-là, en fin de compte, j'étais apprenti. Ça faisait moins d'un an que je travaillais au chantier, quand ce bateau était en construction. Et je me rappelle très exactement ce que j'ai fait à Beau. J'ai fait tout le poste avant et toute la glacière. pour faire ça, je suis sûr. Et le reste, bon, c'est des souvenirs un peu flou. Donc j'avais à peine 17 ans. Il a été livré début 77. Quand je suis sur un port, je ne me promène jamais. Quand je suis sur un port, je travaille. Voilà, même si j'ai les mains dans les poches, même si je ne croise personne et même si c'est un dimanche matin. Je ne suis jamais en situation de me promener quand je suis sur un port. Mais en fin de compte, moi, je suis assez observateur. Je ne suis pas un observateur, je suis un contemplateur. J'intègre les choses et après, je fais à ma façon. Et beaucoup de gens me disent, tu ne fais rien comme les autres, mais continue. Yves Tanguy est l'héritier d'une longue histoire qui a commencé sur l'île de Saint au début du siècle dernier. Dans sa famille, on est charpentier de marine de père en fils depuis trois générations. Celle-ci, je pense que c'est la photo la plus ancienne que moi je connais de l'histoire. Elle est au tout début des années 20. Et on voit, je pense que c'est lui là, mon grand-père, qui est courbé et qui serait en train de préparer le lancement du bateau. Donc cette photo est prise sur le quai à l'île de Saint. Quand je suis né, mes parents habitaient l'île de Saint et le chantier était à l'extrémité sud du port de l'île. Et donc mes premiers souvenirs, c'est que j'allais à pied de là où habitaient mes parents au chantier. Mon père, j'aimais bien ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il faisait des beaux bateaux et j'aimais bien le voir travailler. Et puis je me sentais bien dans l'atelier. Je pense que je devais savoir enfoncer une pointe à peu près en même temps que je savais marcher. Il a été très bon maître d'apprentissage envers moi. On s'est toujours très, très, très bien entendu. Beaucoup de gens nous ont dit que c'était quand même assez rare de voir deux personnes qui s'arrangeaient aussi bien dans un sujet où il y avait autant de points de discorde possible. Parce que je faisais à ma façon sans pour autant être en contradiction avec la sienne. Puisque le résultat souhaité était quand même celui que lui avait vendu au client. Donc j'avais pas non plus une très grande latitude. Le père a pris sa retraite depuis longtemps. Mais dans un coin de l'atelier, Yves a conservé le bateau qu'il avait acheté pour ses loisirs et qui emmenait la famille en promenade. Il le retape petit à petit pour le revendre. Alors là, on risque de surprendre. Moi, j'ai pas d'affectif envers les bateaux. Je les aime tous pareil. C'est au même titre qu'on aime ses enfants. Normalement, il n'y a pas de préférés. Moi, c'est à peu près pareil. Et si on devait avoir une accroche trop forte avec le bateau, ce serait vraiment difficile à les voir partir. Tandis que quand un bateau part, c'est chouette. Il y a de la place pour en faire un autre. Tandis que quand le bateau reste, il a. C'est pas bien. Un bateau, c'est pas fait pour rester. C'est fait pour aller dans l'eau et puis pour avoir une vie et revenir de temps en temps, se refaire une révision. Ça fait partie, c'est une partie importante de notre activité, de faire le carénage des bateaux. On a enlevé le plat. C'est comment ? Rien à déclarer. Quand on dit que ce métier, c'est un métier ancien. Moi, je veux bien. Mais c'est surtout un métier qui est d'actualité depuis très longtemps. Mais la possibilité d'évolution d'un métier ancien est plus difficile. Donc il faut peut-être plus d'audace. Ouais, c'est ça. Il faut être capable de créer du nouveau avec quelque chose qui paraît ancien. Pour faire du neuf avec du vieux, en plus de l'audace, il faut avoir des idées. Sur ce chalutier construit au début des années 80, Yves a pu réaliser une innovation qu'il avait en tête depuis longtemps. Il a découpé l'avant du bateau pour le remplacer par un bulbe d'étrave. Une conception qu'il fallait oser, tant elle rompt avec les habitudes. Une chose qui est certaine, c'est que c'est la première fois que ça se fait sur un bateau immatriculé en marine marchande en France. Donc il fallait rencontrer une personne, donc un armateur à la pêche, qui accepte de relever le pari. Moi j'avais beau dire que je savais ce que je faisais et qu'il n'y avait aucun risque et que c'était tout PNF, il faut aussi convaincre et ça des fois c'est pas facile. Et donc il faut trouver une personne qui se laisse convaincre, qui discute jusqu'au bout. Et donc Didier, qui est l'armateur et le patron de Vague à lames, il a vu rapidement l'intérêt de la transformation. Donc on sait aujourd'hui que c'était une bonne idée et que ça valait le coup de le faire. Ce chalutier n'était plus vraiment adapté aux usages actuels de la pêche. Il fallait le faire évoluer. L'époque n'étant plus à la construction de bateaux neufs, Didier Le Glohanec, le patron du Vague à lames, n'a pas hésité à se lancer dans une rénovation qui a donné une seconde vie à son bateau. L'équipage il te fait part de ce qu'il observe ? Ils sont très très discrets. Ça se voit au comportement et moi je le vois quand on ramène le filet, on va plus vite. On va plus vite parce qu'on a des positions et des situations de travail qui sont améliorées tout simplement. Donc au lieu de forcer tout de travers ou de forcer dans des positions qui font souvent des points au dos, Là on est à hauteur, on travaille d'autant plus facilement donc forcément c'est un gain de temps sur l'ensemble du travail. Moi j'ai vu avant embarquer des vagues d'ici jusqu'au treuil qui viennent se tasser et de mettre 2 tonnes de flotte d'un coup dans le bateau, plus le poisson. On n'est plus en condition de... J'ai vu aussi ne pas embarquer de poissons parce que voilà l'état de la mer je me dis ça va pas le faire. Aujourd'hui je pense plus à ça. Aujourd'hui il y a du poisson dans le filet il vient à bord. Je sais que le bateau répond. Je sais que le bateau est suffisamment armé pour pouvoir naviguer même avec du poisson à bord dans des conditions de mauvais temps. Dans le milieu de la pêche, les nouvelles vont vite. La transformation du vague à lames a suscité curiosité et intérêt. Yves a pu convaincre un deuxième patron de tenter l'aventure du bulbe d'étrave. J'espère qu'il y aura un meilleur confort à la mer, qu'on aura une économie de carburant, de rapidité et une meilleure stabilité sur le navire. C'est un milieu où il faut avoir une relation de confiance avec ses fournisseurs sinon c'est pas... Bah on confie sa vie. Parce qu'il faut une bonne construction. La mer est pas toujours belle. On reprend des coups de tabac donc il faut qu'on ait un outil performant entre les mains qu'on va emmener dans le mauvais temps. Certains clients passent presque toute la période avec nous du matin au soir. Donc la relation est très particulière et elle finit souvent par un comportement amical. C'est parce que nous on aime ce qu'on fait, ça se voit, donc on s'occupe avec, on va dire, avec goût du bateau de nos clients. Donc ils en sont quelque part bénéficiaires, et bien bon, ils payent la facture. Et donc l'objet est un lien entre nous. Là on voit la différence par rapport à vous. Donc les cuves à gasoil, on doit les avoir au milieu de semaine prochaine. Bon, j'espère qu'elles seront plus faciles à mettre qu'à sortir. Le chantier Tanguy aura bientôt 100 ans. Yves va continuer à moderniser le métier déjà exercé par son grand-père et par son père, tout en restant fidèle à une certaine tradition familiale. Mon père disait, on aime les bateaux comme on aime les femmes. Donc on a un type de bateau comme on a un type de femme. Et je suis d'accord avec lui. Et quand j'étais petit, il y avait un jeu entre mon père et moi. C'était, je devais reconnaître les bateaux construits dans tel ou tel ou tel chantier. Des chantiers dans lesquels je n'avais jamais été. Et donc chaque chantier, chaque ouvrier a une signature. Donc normalement on doit la reconnaître. Sinon on sait qu'on ne regarde pas bien quand on se promène le dimanche matin sur les ports. Donc nous, nous avons une signature qui est la forme de l'avant. Donc là, on a de la chance puisqu'on a refait l'avant. Si on avait refait l'arrière, ça aurait été moins visible. Et une certaine philosophie du bateau qui se voit, voilà. Pour moi, un bateau ça doit avoir, ça doit être fier. Donc ça, ça se voit tout de suite. Faut-il encore regarder les choses avec assez d'intérêt ? Un bateau ça doit être fier, ça c'est une belle formule qui résume bien l'esprit d'Yves Tanguy. Nous allons nous intéresser maintenant à un stage ambitieux de découverte du monde de la mer. Et parmi les stagiaires, il y a Vincent, un ancien marin qui a cédé à nouveau à l'appel de l'océan. Voici le pied marin, un film de Philippe Lucas. L'Orient, fin novembre. Visite de chantier sur l'aire de carénage de Quai Romand pour une douzaine de chômeurs en insertion. Objectif de ce stage, préparer leur reconversion dans un métier maritime. Parmi eux, il y a Vincent, 32 ans. Ancien de la marine nationale, il a posé sac à terre il y a quelques années pour cause de mal de mer. Après plusieurs saisons comme cuisinier en Suisse, il est en fin de droit et cherche à nouveau un emploi. J'ai déjà un passé sur le côté maritime. Donc je voulais vraiment connaître l'étendue des métiers. Parce qu'on vient d'une région Bretagne, à part la pêche, on n'a pas grand chose. Donc je voulais vraiment voir le reste des différents métiers. Et il y en a énormément. Allez hop hop hop, allez viens 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 viens. Allez. T'es allé bien ? C'est chaud. Le stage de Vincent avait commencé à Saint-Malo, par un tour de Bretagne, à bord du Biche, l'un des derniers tonniers à voile. Trois jours de mer jusqu'à Lorient et une météo qui s'annonce musclée. Tu vas passer en tout, faut que tu sois bien parallèle à l'autre. Pour Vincent, c'est le début d'une nouvelle histoire. Celle d'un retour à ses premières amours. Vincent a grandi à Guidel, au bord de la mer. Il n'est pas fils de marin, mais son grand-père était dans la marine nationale. A 18 ans, sa mère le pousse à s'engager à son tour. Il signe pour trois ans et commence à découvrir le monde. J'étais amené à faire des missions plus ou moins longues, traverser l'Atlantique, aller aux Antilles. Et après, j'étais amené à faire de la cuisine. Et après, je me suis engagé à l'ascapêche aussi pour découvrir. Donc là, c'était vraiment la pêche en mer du Nord, un mois en mer et neuf jours à la maison. Avec 15 bonhommes, il fallait donner à manger à 15 personnes. Donc là, vraiment, dedans quoi. À bord du Bichossi, on est dedans. Bienvenue en Nord-Bretagne. Après quelques heures de mer, tout le monde est accueilli par un bon coup de chien, histoire de planter le décor. À bord, les estomacs sont soumis à rude épreuve. De quoi raviver des souvenirs douloureux pour Vincent. Malheureusement, il a fallu se réhabituer à la mer. Je pensais que ça aurait été plus simple pour moi et ça a été plutôt compliqué. Donc, c'était un très bon souvenir de repartir en mer. C'était une très bonne chose, mais pas assez long, à mon goût. C'est à Lorient, dans ce centre de formation maritime, que se déroule la partie théorique du stage. Au programme, cours de navigation pour passer le permis bateau, travail sur les projets et séances de coaching pour dynamiser les recherches d'emploi. Donc, on va commencer par Vincent. Oui. Ton stage ? Oui. Il se positionne où ? Quand, comment, à quelle heure et à quelle heure ? Il se positionne où par... Il n'est pas encore confirmé, mon stage. Il n'est pas encore... J'ai ciblé déjà le stage. Tu n'as pas eu un contact ? Non, j'ai pas eu de contact. C'est-à-dire que tu n'as pas fait l'action encore ? Non, pas encore. J'étais déjà sur l'action de mon CV. Tout est à point ? Oui, tout est à point. La lettre de motive, en général, c'est sur du reculement comme ça, je ne le fais pas. Je vais avec mon CV et voilà, je ne mens pas, je suis moi-même. Mais je suis plus en contact qu'en lettre de motivation. La personne qui te reçoit te demande une lettre de motivation pour qu'il puisse te présenter à son responsable ? Après, bien sûr, mais c'est vrai qu'au premier abord... Peut être d'anticiper, d'en avoir mis déjà à disposition dans le... Peut être pas mal aussi. Peut être pas mal ? Peut être un atout, ouais, j'avoue. C'est pas faux. Non, ça va, ouais. Pendant plusieurs semaines, Vincent enchaîne visites et rencontres pour explorer toutes les pistes offertes par le monde maritime. Il semble toujours partagé entre désir de retrouver l'élément marin et appréhension envers un milieu parfois hostile. Et c'est finalement à la coopérative maritime qu'il a trouvé son stage. Ici, on travaille pour la pêche. Un milieu où l'on dit qu'un marin embarqué génère 5 emplois à terre. Là, t'as une âme textile. Suivant le câble, t'as textile ou métallique. D'accord. Suivant la fonction du câble en lui-même. C'est intéressant, c'est un métier qui dure, mais très intéressant. Là, c'est varié. Les jeunes, maintenant, ne veulent plus se salir les mains. C'est physique. C'est physique, ouais. Donc, on cherche désespérément des gens pour travailler. Ça t'empêche de payer un abonnement chez Fitness, quoi, tu vois ? Ouais, et puis tu gagnes de l'argent un peu. Là, on arrive à terre. Vincent en est sûr, il y a du boulot dans les métiers maritimes. Mais ce dont il est encore plus sûr, c'est de son désir de naviguer à nouveau. Et finalement, à quelques jours de la fin du stage... Ah oui, je ne t'ai pas dit. La Britannie m'a appelé, donc lundi... Enfin, la semaine prochaine, mardi, mercredi, ils me prennent pour faire des essais de sécurité à la mer et éventuellement, commencer mon contrat de CDD, quoi. Ah, donc t'es embauché, alors ? Normalement, embauche. Bravo ! Mon objectif, quand j'ai démarré, c'était de changer quand même de métier à la base. Au final, on va repartir un peu en cuisine sur les bateaux, si on peut. Et si ça se passe mal, bah... Il y a des formations, je le sais maintenant, donc... Donc, on verra, on verra par la suite. Pour l'instant, c'est encore... C'est plus au jour le jour, toi, que je vis. Quelques jours plus tard, Vincent, CDD en poche, reprenait la mer comme cuisinier à la Britanniférise. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...